Si est-il été, rangez les dossiers dans l'armoire, sortez les tongs, les parasols, la playlist Mui Caliente, le soleil, les vacances, ce temps où on peut se prélasser sous un ciel bleu, terminez le livre qui ne l'a pas été depuis l'été précédent, prendre le temps de ce qu'on laisse toujours pour le lendemain. Pour célébrer les vacances estivales, Gala.fr est allé à la rencontre de plusieurs personnalités du milieu de la télévision, de la musique, de la mode ou encore du cinéma pour leur poser quelques questions sur leurs habitudes chaque été. Ce jour, s'y estie à Jean-Pierre Madère que l'on donne la parole. Le chanteur que l'on retrouve sur la tournée Star 80, encore, a accepté de se plier au jeu de l'entretien de l'été. Gala.fr, les vacances d'été, c'est avec les amis ou la famille ? Jean-Pierre Madère, les deux. L'intérêt des vacances c'est de passer du temps avec les gens que l'on n'a pas la chance ou le temps de voir le reste de l'année. Le mix amis et famille c'est quand même super sympa. Des souvenirs incroyables. Gala.fr, en vacances, quelle est la chose que vous ne souhaitez pas voir ou ne pas entendre ? Jean-Pierre Madère, le bruit des moustiques. Gala.fr, est la pire chose qu'on pourrait vous demander en vacances ? Jean-Pierre Madère, de faire un barbecue, je suis nul pour ça. Par contre je fais très bien le gratin de courgettes. Gala. Gala.fr, pour les vacances d'été, qu'où est ce qui est absolument indispensable ? Jean-Pierre Madère, un bon bouquin. Je me garde pour cet été le dernier livre de Brayston et lisse les éclats. C'est un auteur américain que j'adore. Gala.fr, êtes-vous du genre à vouloir un summer body avant l'arrivée des beaux jours ? Jean-Pierre Madère, je suis summer body toute l'année avec mes séances de pilates. Je plaisante, je suis pas très soleil, donc même à la plage j'ai tendance à garder un t-shirt. Gala.fr, quelle est l'odeur ou la saveur qui vous ramène à l'été ? Jean-Pierre Madère, le parfum que ma chérie met l'été. Pas de chouli de réminiscence. Gala.fr, quel est votre tube de l'été par excellence ? Jean-Pierre Madère, ça me ramène à l'époque où je partais en vacances à Golferouane avec ma maman. La première chanson qui m'a marquée est que j'associe à l'été depuis cette œilletteur shade of the pale de Procolar. Gala.fr, s'il y avait un film ou une série à regarder absolument l'été ? Jean-Pierre Madère, Zoé et Clotus, une série hilarante et déjantée comme j'adore. Ça se passe un club de vacances dont le directeur devient complètement dingue. Gala. Gala.fr, savez-vous ce que vous allez faire de votre été ? Jean-Pierre Madère, je vais beaucoup tourner et chanter avec mes amis de Star 80. On se connaît tous depuis une trentaine d'années, donc faire des concerts avec ses amis c'est quelque chose de génial. Je vais aussi faire un petit tour à Tel Aviv en famille, puis me reposer à Biarritz. L'actualité de Jean-Pierre Madère, Star 80 encore étant tournée jusqu'en avril 2024 et sera à l'Accor Arena de Paris le 17 décembre. Il sera en festival cet été, les Arènes de Nîmes le 9 juillet, les Arènes de Fréjus le 11 juillet, le Théâtre Antique de Vienne le 15 juillet, aux musicaux du Parc des Oiseaux de Villars les dons le 8 septembre. Crédit photo, droit d'auteur Anthony Ignacia Montage Gala FR Crédit photo, droit d'auteur Anthony Ignacia Montage Gala Crédit photo, droit d'auteur Anthony Ignacia Montage Gala Crédit photo, droit d'auteur Anthony Ignacia Montage Gala